Faisons attention à l'apparence, faisons attention au jugement donné rapidement sans pouvoir connaître le début, le milieu, la fin de la chose. Alors je vous parle d'une dame. Cette dame arrive à l'église, trouve le pasteur en train de prêcher et la dame commence à pleurer. Tout au long de la prédication, la dame ne faisait que pleurer. Alors le pasteur pendant qu'il prêchait, tellement que tout le monde dans l'église était silencieux et ne répondait pas, ne réagissait pas entre guillemets à la prédication. Le pasteur s'est dit dans son coeur que même si aujourd'hui personne n'a été touché par cette prédication, au moins je suis sûre que cette dame a été touchée par la parole. Après le culte, le pasteur se précipite rapidement vers la dame qui pleurait pour lui poser la question. Madame, qu'est-ce qui vous a touché dans la prédication pour que vous puissiez pleurer autant? Alors la dame se met encore à pleurer et répond au pasteur que je suis vraiment désolée mon pasteur. Aujourd'hui, je n'ai pas pu suivre la prédication. Je n'ai même pas écouté un mot de ce que vous avez dit aujourd'hui. Tellement que j'étais triste et abattue à cause de mon bouc. Ce matin, en venant à l'église, répondait la dame, j'ai trouvé mon bouc décédé. Mon bouc est mort. Alors quand je suis arrivée à l'église, voyant votre barbe, ça m'a rappelé mon bouc. A cause de la barbichette qu'avait mon bouc, ça ressemble vraiment à votre barbe. C'est pourquoi, durant la prédication, j'ai pensé à mon bouc et je n'ai pas pu suivre la prédication. Vraiment que le Seigneur nous aide à voir les yeux de l'esprit ouverts pour vraiment voir ce qui se passe quand nous sommes en service. Et non, se focaliser sur le physique. C'était Lola, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Lola Automalico. Je suis aussi sur Facebook, vous pouvez aussi aller faire un tour. Vraiment, ça me fera plaisir de vous avoir avec moi pour échanger sur les chansons, sur les témoignages, sur des petites histoires que je rencontre comme ça de la vie, qui nous interpellent tous, moi en premier, évidemment. Et voilà, donc merci, merci, merci de tout cœur. De partager aussi autour de vous, si ça vous bénit ce que je fais, vraiment, n'hésitez pas à partager et à consommer vraiment sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada